Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité parité et diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Écoutons ensemble ces histoires qui font d'elles des modèles pour les nouvelles générations. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Épileptique depuis son enfance, elle ne baisse pas les bras pour autant et concrétise son rêve de faire du cinéma. Elle milite aujourd'hui pour la transmission du savoir-faire de l'industrie audiovisuelle made in Morocco sur le plan continental et international. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Zineb Elherdous, monteuse et créatrice de projets culturels. Bonjour Zineb et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci Nadia. Alors Zineb, racontez-nous votre histoire. Je suis professionnelle du cinéma et donc mon histoire avec le cinéma commence depuis ma tendre enfance. J'ai grandi un peu partout au Maroc vu que mes parents travaillaient en fait dans un domaine où ils changeaient de vie chaque 4 ans. Donc ça m'a permis en fait de connaître mon pays, ça m'a permis de connaître la culture de mon pays. Et c'est la chose d'ailleurs qui m'a donné envie de la mettre en valeur via l'image, pas plus tard. Et donc vers 11 ans à peu près, j'ai eu quand même une crise d'épilepsie à l'école. Et que je n'avais en fait, je n'avais rien compris au début. Donc puis après, après 15 jours, j'en ai refait une. Et c'est là où on m'annonce un diagnostic. Bien sûr, quand on me dit voilà, épilepsie, moi je ne comprends rien. J'avais 11 ans. Je croyais qu'il y avait un traitement qui allait durer 10 jours. Mais c'est réellement un traitement à vie. Mais par contre, il fallait faire face à la société qui ne comprend pas réellement la maladie. Et puis ça m'a donné une force. Et même quand une fois, il y a un directeur de lycée qui voulait me déscolariser par rapport à mon épilepsie. Donc mes parents lui ont tenu tête. Effectivement, quand vous parlez de discrimination, là on le ressent. Et on sent surtout la méconnaissance de cette maladie. Et on peut très très bien vivre avec. Il suffit simplement d'avoir le bon traitement, le bon dosage. Exactement. Et puis aujourd'hui, moi je suis stable depuis plus de 6 ans. Donc ça va. Donc vous réussissez votre parcours scolaire normalement. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le monde du cinéma et de l'audiovisuel ? J'adorais lire des livres, des romans, etc. Et j'aime bien la force des mots. Et à un moment, j'assiste à des projections de films. Donc à chaque fois qu'il y avait un film, il y a mes parents qui m'emmènent en salle de cinéma pour le voir. Et je trouve que la force de l'image est importante et impactante. Et là, je me dis, pour faire transmettre un message, il faudrait absolument le faire, mais d'une manière qui va marquer les gens. Et je n'ai pas trouvé meilleur moyen que le cinéma. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Vous avez commencé pendant le collège, lycée ou c'est après le baccalauréat ? Comment ça s'est passé ? J'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait une école de cinéma. Et puis après, je me suis spécialisée au montage. Vous voulez connaître l'envers du décor. Pourquoi choisir le montage et non pas la réalisation ou un autre métier du cinéma ? Pour la production cinématographique, il y a trois étapes. L'écriture de scénario, la réalisation et le montage. Le montage est une troisième écriture. Et c'est ce qu'on livre aux spectateurs. Et donc du coup, moi, ça me permet d'écrire, mais en image. Faire sortir des émotions peut-être inexistantes quand on voit le rush. Mais en fait, on l'a créé, donné un sens. Et puis voilà, c'est le produit final. C'est la troisième écriture et la dernière. C'est une réalisation en soi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans le domaine du montage, de l'industrie audiovisuelle ? Est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'y faire carrière ? C'est un peu difficile au début, je ne le nie pas, parce que c'est un domaine quand même dominé par la jante masculine. Et donc du coup, c'est vraiment difficile de leur tenir tête au tout début. Mais quand on a une force de caractère, ça y est, on vous accepte, on vous adopte même. Et puis vous êtes passionnée, donc j'imagine que vous vous êtes imposée par vous-même, par votre créativité. Et au-delà du métier du montage, vous êtes passionnée de cinéma. Donc j'imagine que c'est encore un moteur de plus pour vous encourager. Alors, comment débute votre carrière ? Par quoi vous avez commencé ? Donc j'ai commencé par des séries, j'ai travaillé un petit peu à la télé. Puis plus tard, j'ai pris des films cinéma. Après, c'était des documentaires. Donc tout ça m'a mené à monter des projets culturels que j'ai créés avec toute une équipe via l'association ADFM. On a créé le marché international du film, de l'Afrique et de la Méditerranée. Donc il n'a pas pu avoir lieu vu les conditions sanitaires. En parallèle, on a signé avec la FEMIS pour pouvoir faire des formations en exploitation de salles. Parce qu'on n'a pas déjà formé en exploitation. Et en distribution internationale. En parallèle, vous êtes également chef de projet de la plateforme Film Export. Exactement. Donc vous militez activement pour la promotion du cinéma marocain à l'échelle internationale. C'est un projet incubé chez la Fondation Riba, qui est une fondation royale. Et donc le projet Film Export, c'est pour promouvoir le cinéma marocain à l'international. Au sein du Film Export, par exemple, déjà on a créé une plateforme web que tout le monde pourrait visiter. Et on trouve des films, c'est une sorte de catalogue sur internet, que les distributeurs ou bien acheteurs de droits pourraient éventuellement consulter. Ils reviennent vers nous pour avoir le contact direct du détenteur de droits. Et donc c'est comme ça que se fait l'achat et vente de droits d'auteur. Vous avez également une nouvelle casquette, celle de former les jeunes générations au métier du montage. L'expérience déjà de formation a commencé grâce à Nadia Larriette et M. Nordin Saïel sur le festival du film africain de Riba. Donc j'ai été conviée pour donner des masterclass. J'avais, je crois, 24 ans. Ça m'a donné en fait beaucoup de bonne énergie parce qu'il y avait des jeunes qui voulaient absolument transmettre un message. Ils ne savaient pas comment. Et donc c'est là où a commencé mon expérience en tant que formatrice en montage. J'ai formé dans des écoles de cinéma au Maroc et hors Maroc. Et c'est très intéressant parce que tout simplement, on ne pourrait pas garder le savoir-faire qu'on a. Il faudrait absolument le partager. Il faudrait construire une relève. Alors vous l'évoquiez au départ, vous avez également créé un blog pour sensibiliser à la maladie de l'épilepsie. Déjà en fait, l'idée du blog est venue du fait que les gens n'en parlent pas. L'épilepsie, c'est encore tabou. Alors que c'est la maladie neurologique chronique après la migraine. Je me suis rendue compte qu'il faudrait en fait une plateforme pour que les gens puissent échanger, qu'ils ne se sentent pas seuls. Et bien sûr, donner une parole à ceux qui la vivent pour partager leurs expériences. Et dire aux gens, voilà, on existe. Et puis ce n'est pas chouement. Bien sûr. Et que malgré cette difficulté, on peut pleinement réaliser ses ambitions, ses rêves, faire ses études, avoir une vie en totale autonomie. Exactement. C'est plutôt ça. Et puis après, il faudrait enlever tout ce qui est préjugé. Parce que voilà, c'est toujours lié à la possession, à des forces surnaturelles, etc. Sinon voilà, les enfants atteints d'épilepsie comme moi, je l'ai vécu, ne peuvent pas aller à l'école. Ou bien que pendant une crise, une personne épilepsie peut avaler sa langue. Une crise d'épilepsie peut créer le cerveau. L'épilepsie d'une maladie mentale. L'épilepsie est contagieuse. Donc j'en passe. Et tout ça, il faudrait vraiment l'iradier. Bravo et félicitations encore pour ce beau parcours et votre témoignage très inspirant. Merci, merci à vous Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. En attendant, excellent week-end sur les ondes de Radio 2M.